La première fois que j'ai croqué un carré de chocolat, j'avais 4 ans. Je m'en souviens encore, mes papilles s'en souviennent. Une explosion de saveurs, l'onctuosité de la matière, la profondeur de sa couleur et ses formes carrées qui en appellent d'autres. Depuis, le chocolat, c'est ma vie. Un goût devenu une passion, une passion devenue mon métier, comme une raison de vivre. Je m'appelle Mathéo Cosnefroy, je suis ingénieur agronome de formation et j'ai choisi de me spécialiser dans le cacao. Remonter les origines du chocolat, comprendre son histoire et en percer les mystères pour accéder à son alchimie. Mes premières missions de terrain m'ont conduite en Amazonie péruvienne où j'étudie les variétés indigènes de cacao. La rencontre avec ce pays et ses habitants fut un déclic. Je décidais à mon retour en France de me former au métier de chocolatier pour compléter ma compréhension de la chaîne de valeur du cacao. Mon diplôme en poche, j'étais décidé à créer mon propre projet avec l'envie de gérer l'ensemble des processus de fabrication de la racine du cacao au carré de chocolat. J'avais l'idée, le savoir-faire, l'envie folle, il me restait à concrétiser ce projet en me lançant dans la création d'entreprise. C'est ainsi que vit le jour Racine Carrée. Mon grand coup de cœur pour cette plante et ce qu'elle pouvait représenter pour les hommes datent d'il y a 5 ans. J'étais volontaire au Pérou pour une ONG avec pour mission de trouver et proposer des alternatives à la culture de la coca ravageur pour l'environnement. J'ai alors découvert concrètement l'agroforesterie, c'est-à-dire un modèle agricole où l'on mélange intentionnellement des arbres et arbustes en différentes strates en s'inspirant du modèle de fonctionnement de la forêt. Chaque espèce apporte quelque chose à une autre. Le cacao a besoin d'ombrage pour s'épanouir. On va donc installer de grands arbres natifs de la région qui vont fournir leur matière organique, leurs feuilles mortes, leurs branches, mais aussi de l'ombrage au cacaoier. Comparé à un champ de riz ou de maïs sans ombrage où une quantité d'intrants et pesticides sont constamment appliqués, une plantation de cacao en agroforesterie ressemble davantage à une forêt. Elle permet d'abriter une biodiversité essentielle pour le développement des notes aromatiques du cacao. Le cacao, c'est donc un moyen formidable de valoriser un terroir et sa biodiversité, mais aussi, et tout autant, de continuer de vivre en symbiose avec elle. Une fourmilière ? En travaillant plusieurs années dans la région de Sainte-Martine, avec les producteurs locaux, j'ai appris à connaître chaque vallée. Chacune possède son propre type de sol, sa propre exposition, ses propres précipitations, et donc un terroir qui s'exprime différemment à travers chaque plantation. Cette diversité des terroirs et donc la diversité génétique des cacaoillers n'est pas mise en valeur par l'industrie du chocolat, qui pour des questions de volume vend un chocolat trop peu tracé. C'est un peu comme si on mélangeait des raisins de Bourgogne avec ceux du Bordelais. Voilà, j'avais trouvé la raison. Le fondement de mon engagement dans cette filière. Ce que je voulais, c'était créer un projet où l'on acheterait des fèves de cacao en direct aux producteurs à un prix qui incite à privilégier la culture des variétés aromatiques en agroforesterie. Ces producteurs, je les connaissais déjà. Puisqu'il s'agissait de la famille Ismino-Gonzalez, qui m'avait ouvert les bras lors de mon arrivée dans la région de Sainte-Martine, m'aidant à comprendre la culture locale, les coutumes et les particularités de leur terre. Ensemble, nous avons sillonné la région, passé des heures en pirogue pour s'enfoncer dans la jungle. Petit gringo à la peau blanche, j'ai appris à tracer mon chemin à coup de machette, découvert les nuits à la belle étoile dans le confort d'un hamac suspendu entre deux arbres. Il m'a fallu endurer les piqûres d'araignées et autres fourmis hors normes, m'en remettre les yeux fermés aux remèdes ancestraux des villageois, un bisutage grandeur nature, qui au final, m'a valu la confiance de mes amis péruviens. au décès de leur papa, Jimmy et Gino souhaitent s'investir pleinement dans la chacra familiale, autrement dit, leur plantation. Je connaissais bien Jimmy, l'aîné de la famille, lui-même ingénieur agronome. Nous avons étudié et analysé l'évolution de leur cacaoyer durant de longs mois. Notre association d'expertise existait avant même que nous décidions de l'officialiser autour de cette idée de filière de production de chocolat. Quant à Gino, le cadet, il nous a rejoint sur le terrain dès l'obtention de son diplôme. Passionné par les abeilles, il nous apporte un autre regard encore plus précis sur la biodiversité. Tout cela sous l'œil attentif de Nettie, leur maman et mon amie, elles-mêmes toujours présentes lors de la récolte et de l'écabossage. Pour chaque lot, nous nous rendons avec notre équipe sur la plantation du producteur afin de récolter et ouvrir les cabosses de cacao et de sélectionner méticuleusement les fèves saines et de qualité aromatique. Une fois ces fèves récoltées, nous les transportons dans notre module de fermentation où elles vont être mises dans des caisses en bois fabriquées par nos soins pour y développer tous leurs arômes. La fermentation joue un rôle majeur sur la qualité aromatique d'un chocolat. Le terroir, la génétique, la conduite agricole, les associations de culture ont un impact sur les arômes mais c'est la fermentation qui permet l'expression de ce terroir. C'est pour cela que chaque plantation possède un profil aromatique distinct avec leur propre variété de cacao, leur propre mode de culture, leur propre biodiversité mais surtout leur propre processus de fermentation. Une fois le cacao suffisamment fermenté, il est alors mis à sécher sous ombrage afin de préserver au maximum ses qualités aromatiques. Nous travaillons avec des processus qui respectent le cycle biochimique de la nature afin de produire le meilleur cacao possible. L'objectif n'est pas de gagner du temps pour diminuer les coûts de production mais de travailler avec le rythme de la nature, au rythme du soleil et des pluies avec uniquement des matériaux éco-responsables comme les feuilles de bananier, la toile de jute, des caisses de fermentation en bois ou les micro-organismes naturels. Tous ces efforts nous permettent de produire une qualité de fèves optimale. La dernière étape au Pérou, c'est la mise en sac des fèves. Ces fameux sacs de 66 kg sont numérotés par date de récolte et par terroir afin de garantir la traçabilité de nos fèves. Protégées et au sec, elles voyageront vers la France dans les meilleures conditions. C'est à Saint-Janet, dans l'arrière-pays niçois, que j'ai choisi d'installer mon laboratoire de fabrication. Adossé aux deux baous, ce village offre un large panorama des sommets alpins du Mercantour aux îles de l'Hérin et au massif de l'Estrelle. Tout d'abord, je torrifie des fèves de cacao, mais pas n'importe comment. Au préalable, j'effectue des tests pour chacun des terroirs afin de trouver sa bonne torréfaction. Une fois torréfiée et refroidie, les fèves sont concassées et pelées, on obtient alors le gruy de cacao. Il sera broyé puis mis dans un moulin à pierre afin d'être raffiné. Puis quelques heures plus tard, je peux commencer à rajouter le sucre. Au bout de 72 heures, le chocolat est prêt pour la maturation. Chaque chocolat est conservé comme une bonne bouteille de vin dans une cave, le temps qui lui sera nécessaire pour être enfin tempéré et moulé. Chacune de nos tablettes rend hommage au travail et à la passion de chaque producteur avec qui nous travaillons et sans qui tout cela ne serait possible. Je veux offrir au consommateur un chocolat sain, fabriqué avec du bon cacao et juste un peu de sucre. Proposer un chocolat avec une traçabilité parfaite où l'ensemble des processus de la fabrication est scientifiquement contrôlé. Donner accès aux différents chocolats possédant une diversité aromatique et des nuances subtiles que nous avons pu initier et développer de la racine du cacao jusqu'au carré de chocolat. En résumé, réaliser l'un des meilleurs chocolats au monde, travailler et superviser de A à Z par la même équipe, ne reste plus qu'à déguster et savourer.